Capsule du cours de planification en traitement thermique de la journée du 2 décembre. C'est la dernière capsule concernant ce cours. Il me reste à voir quelques types de recuits, ce qui va compléter l'ensemble de la matière pour la session. Ça a été un petit peu plus rapidement qu'à l'habituel, étant donné le nouveau contexte dans lequel je donne les cours théoriques. C'est toujours un peu plus rapide de ce que j'ai remarqué à travers des capsules comparativement à donner un cours conventionnel en présentiel en classe. Donc, ce qui fait que je termine la matière de cette semaine. Pour la semaine prochaine, il est peut-être envisageable, peut-être, d'effectuer un cours de revision, étant donné que l'examen final, il est synthèse. Par contre, ce serait peut-être plus facile, plus, je dirais, adapté pour faire cette revision-là en présence, en classe, dans la classe habituelle. Je vous confirmerai cette possibilité-là à travers un milieu d'ici les prochaines journées. Tout dépendant du besoin que vous allez formuler pour une demande de cours de revision, qu'on pourrait consacrer à deux périodes de revision, donc, mercredi après-midi de la semaine prochaine. Mais c'est certain que je vais m'enligner avec vos besoins, si je vais faire un petit sondage, à savoir s'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont besoin d'un cours de revision. Et à ce moment-là, on pourrait peut-être envisager une présence en cours afin de mieux répondre à vos questions. D'ici là, donc, comme je l'ai dit, je vais terminer avec cette dernière capsule sur les recuits. J'avais abordé à la capsule précédente certains recuits, deux en particulier, recuits d'homogénisation, qui s'adressent aux pièces coulées en majorité, et un deuxième recuit, plus général, qui s'appelait le recuit de normalisation, qui vise à revenir à l'état d'équilibre des aciers après, par exemple, une trempe ou après un procédé d'écrouissage. Donc, c'est un recuit qui peut servir pour plusieurs raisons, mais peu importe l'état métallurgique du départ de l'acier, on revient toujours à une structure de base à l'équilibre, soit un mélange de ferrites primaires et de perlites correspondant à une certaine taille de lamelles de cémentines ferrites dans la perlite. Cette fois-ci, je vais aborder un troisième recuit qui, à toute fin pratique, ressemble beaucoup au recuit de normalisation, c'est-à-dire que les objectifs sont passablement les mêmes que le recuit de normalisation. Donc, le recuit complet, en anglais, on l'appelle le full annealing. Donc, annealing, c'est le mot anglais de recuit, full, complet. Par contre, ce recuit-là s'adresse uniquement aux pièces, aux aciers qui possèdent une bonne trempabilité. Donc, et il s'adresse aussi généralement sur des pièces trempées où l'on cherche à faire disparaître les constituants tels que la martensite, la baignette, les carbures stables. Donc, les aciers qui trempent facilement doivent, si on veut avoir les forces d'équilibre, recevoir le recuit complet. Les aciers à forte trempabilité ne peuvent pas recevoir un recuit de normalisation. On a vu à la capsule précédente que le recuit de normalisation implique un refroidissement à l'air, à partir de l'osténète. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que les aciers avec, il y a une très bonne trempabilité, même un refroidissement à l'air, surtout à la surface des pièces, ces aciers-là vont tremper. Et donc, ce ne sont pas des forces d'équilibre qui vont apparaître, mais plutôt la martensite et la baignette. Donc, lorsqu'on veut aller chercher les forces d'équilibre sur des aciers à forte trempabilité, on doit recourir absolument au recuit complet. Et donc, le recuit complet ne s'adresse pas aux aciers au carbone ordinaire qui possèdent de faibles trempabilité. Le recuit complet va permettre, dans certains cas, de rendre un outil en acier plus facile à usiner. On va l'appliquer aussi suite à des trempes qui sont ratées, qu'il faut reprendre, avant la reprise d'une deuxième trempe pour enlever les contraintes internes et affiner le grain. Donc, si, suite à une trempe, une pièce massive, il y a eu un grossissement de grain pendant les opérations et que la trempe est ratée, bien, on peut, quand on parle de trempe ratée, on veut dire que, soit que la dureté est trop forte ou trop faible. Donc, on n'a pas réussi à atteindre la dureté requise. Donc, il faut reprendre la trempe. Mais avant de reprendre la trempe, généralement, on va faire un recuit complet de manière à retrouver une structure d'équilibre de base afin de mieux réussir la prochaine trempe. Donc, le recuit complet permet l'obtention d'une structure et des propriétés mécaniques de référence, aussi comme le recuit de normalisation. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on va dans la littérature et qu'on veut aller chercher des informations sur les propriétés mécaniques des aciers, bien, va nous être proposé des propriétés, surtout les aciers à forte rentabilité. Ce qui va être proposé pour les propriétés mécaniques, ça va être dans l'état recuit complet. Donc, on va pouvoir, par exemple, avoir, mettons, pour le 41-40, quelle est la limite élastique du 41-40? Bien, on va le fournir après un recuit complet de l'acier pour obtenir les propriétés mécaniques. Mais en même temps, un recuit complet, comme on va le voir tantôt, implique comme un recuit de normalisation, et comme la trempe aussi d'ailleurs, un chauffage dans la zone 100% austenite. Ce qui fait que lorsque, si l'acier a été écroui auparavant, bien entendu, le fait d'aller dans l'ostenite, dans le cas des aciers, bien, ça se fait par recrystallisation. Donc, tous les phénomènes étant responsables du durcissement de l'acier lors d'une déformation à froid auront disparu. On va aussi, bien entendu, supprimer complètement les contraintes résiduelles. On va voir tout à l'heure que le refroidissement, dans le cadre d'un recuit complet, il est très lent. Donc, ça ne génère aucune contrainte. Même que si l'acier a des contraintes au préalable, le recuit complet va complètement les annuler, les enlever. Les aciers vont être plus facilement usinables après un recuit complet. Et bien entendu, comme je l'ai mentionné, le recuit complet vise un retour complet à l'équilibre. Donc, une structure de, si c'est un hypotectoïde, on va avoir donc la présence de fer et de primaire et de perlite. Ici, c'est un acier contenant plus que 0,8 % de carbone, donc hyper-utectoïde. On va avoir présence de cémentite primaire et de perlite. Donc, je vous montre ici le cycle thermique d'un recuit complet. C'est la zone achurée. Donc, en fonction du taux de carbone, on va chauffer l'acier dans la zone achurée représentée sur le diagramme d'équilibre à gauche. Donc, on remarque que pour les hypotectoïdes, la zone de chauffage suit le solvus passé à 3. C'est-à-dire qu'il faut chauffer dans 100 % austenétique dans le cas des hypotectoïdes. Par contre, dans le cas des hyper-utectoïdes, il faudra éviter de chauffer trop chaud. Donc, on va se contenter de chauffer uniquement quelques dizaines de degrés au-dessus de AC1, donc de la ligne e-tectoïde. Peu importe la teneur en carbone entre 0,77 et environ 1,5, le maximum de carbone que les essais peuvent avoir. Donc, c'est un maintien à quelques dizaines de dégrés au-dessus de AC1 pour les hypotectoïdes. Un temps quand même assez long pour uniformiser la température à travers la pièce. Et, peu importe la température de chauffage, ce qui fait la particularité du recul complet, c'est que le refroidissement, il est très, très lent. Même un refroidissement à l'air, c'est trop rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un refroidissement très lent au four. À un rythme d'à peu près 10 à 28 degrés Celsius de perte de température à l'heure. Donc, vous voyez que c'est très, très lent. Donc, ce qu'on va faire en pratique, c'est qu'au terme du temps de mise en solution dans le sténith, on va tout simplement fermer le four et laisser la pièce refroidir dans le four pendant plusieurs heures. Même des fois que ça peut durer quelques jours. Et là, vous voyez le résultat. On va avoir, bien entendu, à la fin du recul complet, si on fait une observation métallographique, mais en vertu du taux de carbone, on va avoir une présence soit de perlite et de ferrite primaire, comme vous avez ici. Ici, vous avez une métallographie d'un 10-60 qui a subi un recuit de normalisation. Donc, on peut faire subir aussi un recuit complet dans le cas d'un 10-60, mais on va avoir des lamelles de perlite beaucoup plus larges que ce que le recuit complet nous donne. Donc, plus le scie est chaud longtemps, plus les lamelles de perlite sont larges. Dans le cas d'une hyperétoctaïde, bien, on va avoir une certaine présence de cémentite en bordure de grain et de la perlite. On avait parlé du recuit de normalisation dans la capsule précédente. Cette image-ci est très intéressante parce qu'elle permet de comparer les cycles thermiques d'un recuit de normalisation avec le cycle thermique d'un recuit complet. La première chose qu'on remarque, c'est que la température de chauffage dans le sténite pour un recuit complet pour les aciers non alliés, c'est-à-dire. Donc, je répète que le recuit de normalisation s'adresse pour les aciers non alliés, tandis que le recuit complet s'adresse pour les aciers alliés qui possèdent une forte rampabilité. On remarque que les températures de chauffage sont plus élevées pour la normalisation comparativement au recuit complet. Et ça, parce que le recuit de normalisation permet, pour un chauffage plus élevé, de mieux uniformiser la composition chimique dans l'acier, de façon à mieux réussir à obtenir des lamelles de perlite plus standards. Donc, un chauffage plus haut accélère la diffusion du carbone et aussi de quelques éléments qu'il peut y avoir dans l'acier. Malgré que s'il y a des éléments, il n'y en a pas beaucoup parce que l'acier destiné aux normalisations possède des faibles rampabilités. L'autre chose qu'on remarque aussi, c'est que dans le cas pour les hyper-eutectoïdes, donc on pourrait diviser en deux les hyper-eutectoïdes, c'est-à-dire les aciers hyper-eutectoïdes, c'est-à-dire qui contiennent plus que 0.8% de carbone, mais qui ne contiennent pratiquement pas d'autres éléments d'alliage. Eux vont être chauffés beaucoup plus chauds. Donc, on va aller tout simplement, même pour les hyper-eutectoïdes, on va aller dans la zone 100% osténétique. Donc, vous voyez la zone achurée qui remonte le long de A, C, M, A, M. Tandis que pour les aciers alliés, hyper-eutectoïdes, on va absolument éviter de chauffer dans la zone 100% osténétique. Donc, on va se contenter de chauffer uniquement à quelques dizaines de degrés au-dessus de la ligne eutectoïde A1 dans le cas des aciers alliés. Et là, je vais vous expliquer la raison pourquoi on doit ne pas chauffer dans 100% osténétique pour les aciers alliés. Alors, je vais vous expliquer ça dans quelques diapos. Une autre image qui permet de comparer les deux recuits, normalisation et complet. Mais cette fois-ci, vous avez les cycles thermiques qui sont inclus. Donc, dans les deux cas, on chauffe. Vous voyez que normalisation, on chauffe plus chaud que le annealing, le recuit complet. Quand on mentionne seulement recuit, par défaut, ça veut dire recuit complet. Donc, annealing, là, c'est recuit complet. Et normalizing, bien c'est bien entendu le recuit de normalisation. Donc, on voit qu'on chauffe plus chaud dans le cas d'une normalisation que dans le cas d'un recuit complet. Et vous voyez que le refroidissement, il est beaucoup plus rapide dans le cas d'un recuit de normalisation. C'est un refroidissement à l'air ambiant. Tandis que pour le recuit complet, le refroidissement est beaucoup plus lent. Donc, on fait un recuit au four. De manière à être certain de faire apparaître les phases d'équilibre dans le cas des aciers à forte trempabilité. Et on est en mesure de voir en même temps, une représentation. On va reconnaître, là, la forme et le nez d'un diagramme TRI pour bien représenter qu'à chaque fois, on passe dans le nez de la courbe de manière à forcer l'apparition des phases d'équilibre ferrite-perlite. Donc, ici, le but d'un recuit, ce n'est pas de durcir l'acier. Donc, on ne va pas s'efforcer de passer en avant du nez de la courbe avec un refroidissement rapide. On va plutôt, à l'inverse, générer un refroidissement suffisamment lent pour passer dans le nez de la courbe de façon à générer les phases d'équilibre. Donc, si on continue à comparer le recuit complet du recuit de normalisation, donc la température d'acéersation est plus élevée pour l'anormalisation, on l'avait dit, et c'est pour produire une plus grande uniformité de la structure austénétique et de la composition chimique. Donc, le carbone est mieux dispersé dans la structure analytique, ça fait qu'on va avoir une perlite plus fine. Donc, si le carbone, au départ, il est mieux dissous dans l'asténite, donc ça va mieux quand il fait plus chaud dans l'acier pour effectuer une plus grande uniformité du carbone. Le refroidissement à l'air, dans le cas d'un recuit de normalisation, permet d'obtenir une perlite plus fine aussi. Donc, on obtient une perlite plus fine pour deux raisons. Parce que le carbone est mieux distribué à l'ordre de l'asténisation parce que la température est plus chaude de chauffage. La température de chauffage est plus élevée. Et aussi, le refroidissement étant plus rapide, le carbone a moins de temps de diffuser. Donc, ça fait des plus petits morceaux, des plus petites lamelles de cémentite, donc de perlite. Pour les recuits et leurs recuits complets, bien, il s'adresse aux aciers alliés hyper-éutectoïdes. Les aciers alliés, donc de manière générale. Mais pour les aciers alliés, ils contiennent plus que 0.8% de carbone. Donc, en l'occurrence, les aciers hyper-éutectoïdes, bien, comme je l'ai expliqué dans une image précédente, la température recommandée se situe dans l'intervalle critique entre A1, qui est la ligne éutectoïde, et ACM. Donc, autrement dit, on va longer la ligne A1, là, quelques dizaines de dégressées, puis on ne chauffera pas plus. Donc, on n'ira jamais dans 100% en stonite, c'est-à-dire au-dessus de ACM. Dans les aciers ordinaires hyper-éutectoïdes, donc on parle ici d'aciers hyper-éutectoïdes, mais qui ne contiennent pas d'éléments d'alliage. Donc, on va, pour ces aciers-là, on va, à l'inverse des aciers alliés, on va chauffer dans 100% en stonite, donc au-dessus de sa ACM. Donc, en plus d'affiner le grain, le chauffage au-dessus de l'ACCM permet de dissoudre le réseau de carbure. Le fait 3C pour éutectoïdes. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on fait un recuit sur les aciers ordinaires au carbone, on considère qu'il y a déjà des carbures de fer qui longent les joints de grain, et ça, ça fragilise les aciers. Et de manière à être capable de dissoudre le carbure de fer dans les joints de grain, il faut absolument aller dans 100% en stonite pour qu'il ne reste plus du tout de carbure de fer dans l'acier. Donc, c'est important pour les aciers ordinaires au carbone hyper-éutectoïdes d'aller faire le recuit de normalisation dans le 100% en stonite, même si le teneur au carbone est très élevé. Mais ce qui n'est pas le cas pour les aciers alliés. Donc, pour les aciers alliés, il ne faut absolument pas, à l'inverse des aciers ordinaires au carbone, donc dans le cas des aciers hyper-éutectoïdes, d'aller dans le 100% en stonite. Donc, il faut chauffer le plus bas possible, juste quelques dizaines de degrés Celsius au-dessus de A1, la ligne de stonite. Qu'est-ce qui arrive si j'échauffe un acier allié hyper-éutectoïde 3 dans le 100% en stonite au-dessus du solvus ACM? Bien, il faut penser que dans les aciers alliés, il y a des éléments d'alliage, tels le chrome, le molybdène. On peut aussi penser au tungstène et au vanadium dans les aciers outils. Ils sont très présents, donc les aciers hyper-éutectoïdes contiennent beaucoup de carbone. Mais dans les aciers outils, le tungstène, le molybdène, le chrome et aussi le vanadium sont très présents. Bien, ces quatre éléments d'alliage-là que je viens d'énumérer, ils ont une forte affinité avec le carbone et ils vont former des carbures. Mais les éléments d'alliage, ce sont des atomes qui sont soit aussi gros, sinon plus gros que le fer. Donc, normal, en l'occurrence, surtout le molybdène, le tungstène et le vanadium, le chrome, c'est moins pire un peu. Mais ce sont des atomes qui sont gros et donc on va être porté à les retrouver. Ces éléments-là vont préférer se retrouver dans les joints de grain là où la distance entre les atomes de fer est un petit peu plus grande. Donc, ce qui va arriver, c'est que lors du chauffage, les éléments d'alliage carburigène vont diffuser, vont avoir tendance à aller vers les joints de grain. Et d'autant plus si l'acier est très chaud, donc dans l'osténite 100%, à très haute température, les éléments d'alliage vont aller diffuser vers les joints de grain. Et là, le carbone disponible là, les éléments d'alliage qui ont aussi une forte affinité avec le carbone, ces carbones-là vont être utilisés pour former des réseaux de carbures, carbure de molybdène, carbure de tungstène, carbure d'un vanadium, un peu de carbure de chrome aussi, dans les joints de grain. Donc, on va être très riche en carbure dans les joints de grain. Les carbures, ils sont extrêmement durs, mais ils sont aussi extrêmement fragiles. Donc, s'il y a un réseau de carbure dans les joints de grain, dans l'acier, bien l'acier va devenir très cassant et très fragile, ce qu'on veut généralement éviter dans le cas des aciers outils. Donc, c'est pour ça que jamais on va chauffer trop chaud les aciers outils lors de leur entretien, lors d'un recuit. Et l'autre raison, c'est que ça ne sert à rien de chauffer trop chaud pour les aciers lors d'un recuit, parce que le carbone va réussir à se répartir suffisamment. Donc, c'est surtout pour éviter qu'il y ait des réseaux de carbure qui vont fragiliser l'acier en bordure de grain. Donc, lorsqu'on fait le recuit complet dans le cas des aciers alliés, bien le fait de se contenter de chauffer dans l'intervalle critique au-dessus de A1, quelques dizaines de degrés au-dessus de A1, sans dépasser ACM, ça va permettre de briser la continuité de ce réseau de carbure de fer fragilisant en agglomérant la cémentite proué-tectoïde. Donc, il va y avoir une agglomération de cémentites en même temps qui va se faire à une température pas trop chaude. Les structures normalisées, donc qui s'adressent aux aciers à faible trempabilité, répondent mieux aux traitements de sphéroïdisation utilisés pour augmenter les inabilités. Donc, qu'est-ce qu'un traitement de sphéroïdisation? Ça va faire justement l'objet du prochain recuit dans la capsule, qui vise à augmenter les inabilités des aciers. Ce qu'il faut savoir, c'est que les aciers normalisés, qui possèdent une haute teneur en carbone, le recuit de sphéroïdisation fonctionne mieux si au départ, l'acier a été normalisé avant. Ou encore, pour faciliter la trempe, ça va mieux aussi lorsque l'acier a été normalisé. Donc, on obtient des grains plus fins, ce qui permet aussi de compenser le grossissement de grains associés à la trempe, surtout pour les pièces massives. Ce que je vous montre ici, c'est un tableau indicatif qui permet de comparer les propriétés mécaniques entre l'état normalisé et l'état recuit complet pour des aciers au carbone en fonction justement de leur teneur en carbone. Donc, on voit ici, mettons, si on prend un acier qui contient 0,2 % de carbone, et on regarde la limite élastique, vous l'avez en livres par pouce carré, c'est-à-dire 36 000 livres par pouce carré. Donc, c'est pourquoi, qu'est-ce qui explique cette différence-là? C'est beaucoup en lien avec la taille des lamelles de perlite. Donc, quand l'acier est normalisé, le refroidissement est plus rapide à l'air, ça donne des lamelles plus fines, ça donne une perlite plus dure. Et lorsque le recuit est beaucoup plus lent, la taille des lamelles est beaucoup plus grosse, ce qui donne une perlite moins résistante, parce que les plages de ferrite, la ferrite est une phase très molle, sont beaucoup plus larges. Donc, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a une moins grande intimité entre les phases dures de cémentite et les phases molles de ferrite. Ça donne globalement une structure plus molle. À l'inverse aussi, bien entendu, si la résistance est moins grande, la ductilité va être plus grande. Donc, on le voit bien, 37 comparativement à 35 pour la ductilité dans le cas d'un acier qui possède 0,2 carbone. Je vous parle maintenant d'un autre recuit qui, dans le cas qui vous concerne, pour votre future profession de ténisage génie mécanique, c'est un recuit qui est, c'est un traitement thermique qui est important pour vous. Ce sont des recuits qui visent à augmenter l'usinabilité de certains aciers. En l'occurrence, surtout ceux, ça servirait surtout aux aciers pour ne pas s'attendre de fortes teneurs en carbone. Donc, ça s'adresse aux aciers qui contiennent plus que 0,6% de carbone. Et ça s'adresse beaucoup aux outils. Les outils de coupe, les outils d'usinage eux-mêmes aussi. Et on va pratiquer à ce recuit-là lorsqu'on veut faire l'entretien des outils. On voit aussi les lames des chasse-neige qui grattent les rues pour enlever la neige l'hiver. Elles sont entretenues, sont réusinées, utilisées à certains intervalles de temps. Et pour que ça aille mieux, ces lames-là sont recuies de manière à être sphéroïdisées. Quand on parle de sphéroïdisation, on parle de quoi? Bien, on fait référence à la sémantite. Donc, vous voyez justement une métallographie d'un acier à haute teneur en carbone qui a été sphéroïdisé. Donc, il a reçu un recuit de sphéroïdisation. Donc, ce que vous voyez sur la métallographie, bien, c'est un fond blanc, là, c'est la férite primaire, avec des ronds ou des morceaux blancs avec des contours noirs. Donc, les ronds que vous voyez ou les formes, là, ça, c'est la sémantite, mais elle est en globule. Elle est plus de forme arrondie. Donc, au lieu d'avoir des lamelles, une structure normalisée, c'est que la sémantite, elle est sous forme de lien ou de feuille, de lamelle. Tandis qu'une structure sphéroïdisée, bien, cette même sémantite-là, elle est plutôt sous forme de globules. Donc, bien entendu, là, quand on regarde une métallographie, on voit, on a une vue de deux dimensions. Donc, on voit des cercles, mais en trois dimensions, ça donne vraiment des sphères ou des globules. Et cette microstructure de l'acier, c'est à toute fin pratique le summum de l'adoucissement. Donc, c'est dans cet état-là que l'acier est à son plus mou. Donc, c'est plus mou que la perlite. C'est plus mou que la perlite grossière, le fait que la sémantite soit en globules. Donc, c'est la structure la plus ductile de l'acier pour une teneur en carbone donnée. Donc, voilà. Et là, pour vous expliquer un peu mieux, quel effet que ça a sur l'usinabilité. Donc, vous voyez ici deux images. Il y en a une à gauche qui représente un acier qui reçoit une opération d'usinage. On a l'outil de coupe qui rentre dans l'acier pour enlever des copeaux. Donc, vous voyez un copeau de métal qui se fait enlever par la pénétration d'un outil d'usinage, par exemple. Et vous voyez les petits morceaux noirs qui représentent des morceaux de sémantite en lamelles. Il y a une forme qui possède une certaine longueur. En comparaison, l'image de droite, c'est le même acier, mais pour lequel la sémantite, au lieu d'être en feuilles ou en lamelles, elle est en globules. L'outil de coupe a beaucoup plus de chances de demeurer dans la ferrite molle, pour lequel le copeau, c'est moins dur pour l'outil. Autrement dit, parce que la ferrite est très molle, c'est lorsque l'outil rencontre des morceaux de sémantite que là, il y a une usure plus rapide de l'outil. Donc, l'outil rencontre beaucoup plus de morceaux de carbure lorsque la sémantite, elle est sous forme allongée, comparativement à lorsque elle est sous forme arrondie. Donc, ça, ça permet, là, le fait que la structure sphéroïdisée, bien, ça permet d'augmenter la durée de vie de l'outil et d'espacer les fréquences d'entretien aussi. L'autre chose que ça permet aussi, c'est que le copeau est plus facile à détacher lorsque la sémantite est en boule, comme ça, par rapport à la sémantite en lamelles. Donc, le copeau s'enlève plus facilement, on a un meilleur état de surface, la petite coupe s'use moins. Donc, bref, globalement, en résumé, l'acier s'usine mieux à l'état sphéroïdisé par rapport à l'état normalisé ou recuit complet. Comment on fait pour avoir ce résultat-là, cette microstructure de sémantite en globules? Bien, il existe plusieurs possibilités. Je vais vous en présenter trois. Trois traitements thermiques de recuit, de sphéroïdisation ou de coalescence qu'on peut lire dans certaines littératures aussi. Ici, il va se marquer quatre, là, mais il y en a trois principaux, là, dans ce que je vais vous parler. Donc, le premier, c'est le recuit oscillant. Il consiste à chauffer l'acier sur la température de la ligne tectoïde, A1, mais légèrement au-dessus, quelques dizaines de degrés au-dessus, et de laisser refoisir l'acier à quelques dizaines de degrés en dessous de la ligne tectoïde et de réchauffer au-dessus. Vous voyez le cycle que ça donne? Ça donne ce qu'on appelle une oscillation. C'est ce qu'on appelle le recuit oscillant. Donc, on fait osciller la température autour de la ligne de la température eutectoïde de l'acier. La durée peut être au-dessus de trois heures et le nombre d'oscillations va varier entre trois et cinq. Donc, on va faire entre trois et cinq chauffages, suivi d'un refroidissement. Et ensuite, après le nombre d'oscillations donnée, on va laisser refoisir l'acier très tranquillement. Souvent, on va le faire au four, mais ça peut se faire à l'air aussi. Donc, on l'explique ici. Il y a d'autres détails concernant la recuitiférodisation. Donc, ça consiste en un chauffage, une oscillation de plusieurs heures autour de la température A1. Je viens de l'expliquer. Donc, étant donné que le but est d'obtenir une transformation de la structure eutectoïde, on peut opérer en faisant osciller la température de recuit de part et d'autre de la température eutectoïde, comme je l'ai expliqué. Ça provoque alternativement une mise en solution et une précipitation fine et globulaire. Donc, c'est la façon pour laquelle on est capable d'avoir des globules plus fins, ce qui peut être un avantage en certains cas. Donc, on fait une légère mise en solution, suivi d'une précipitation, suivi d'une légère mise en solution. Donc, le résultat final, c'est une structure sphéroïdisée avec des globules relativement fins, ou fines, on dit une globule. Les vitesses de montée en température pendant la période oscillante, donc pendant la montée, pendant le chauffage, peuvent être relativement rapides, mais lorsqu'on tombe sur la partie descendante, donc lors du refroidissement, il faut que ça se fasse assez lentement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, c'est 4 ou 5 oscillations entre 680 et 730 degrés C. Donc, on peut faire ça en programmant des faux traitements thermiques, un programmeur à cycle thermique. La plupart des faux traitements thermiques sont capables. On possède des contrôleurs qui permettent de faire ce genre d'oscillation-là, ça, il n'y a pas de problème avec ça. Le deuxième type de recuit qui permet aussi d'obtenir des globules de sémantite, de sphère de sémantite, un recuit de sphéroïdisation, c'est le recuit isotherme. Donc, isotherme, ça veut dire maintenu à la même température. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on chauffe simplement une température quelques dizaines de degrés en dessous de la température eutectoïde A1, et puis on maintient ça pendant très longtemps, donc une dizaine d'heures. Ça peut être plus long aussi, ça dépend du taux de carbone. Et ensuite, on va refroidir très lentement à 50 degrés à l'heure. Donc, on obtient une perlite globulaire de finesse moyenne. Donc, les globules sont plus gros qu'obtenus avec le recuit oscillant. Et il n'y a pas de contrainte interne à la fin du traitement aussi dû au fait que le refroidissement est très, très lent. Pour les aciers spéciaux, en l'occurrence, les aciers alliés ou fortement alliés contiennent des quantités importantes de chrome, tungstène, molybden. Les éléments qui ont tendance à remonter, donc ce sont des éléments d'alliage qui ont tendance à remonter la ligne A1. Donc, il faut souvenir que le diagramme d'équilibre, la ligne toctaïde qu'on avait vue en début de session, 723 degrés C, ça, c'est vrai, cette température-là, uniquement si l'acier ne contient pas du tout d'éléments d'alliage. Donc, que du carbone, pas trop de manganèse, pas trop de silicium. Mais quand on ajoute certains éléments dits, qu'on appelle alpha-gène, qui déstabilisent le réseau cubique à face centrée, en l'occurrence, de la sténite, donc c'est le cas du chrome, tungstène, molybdène, qui sont trois éléments qui déstabilisent la sténite, qui stabilisent la férite, qui sont en même temps carburigènes. Bien, la ligne A1 est remontée de plusieurs dizaines de dégrés C, tout dépendant de la présence d'éléments d'alliage ou de leur concentration. Donc, dans ces cas-là, bien, il faut prévoir un chauffage beaucoup plus, un chauffage à température beaucoup plus élevé. Donc, on va chauffer des dizaines d'entour de 820, 840 dégrés C pour avoir un résultat de sphéroïdisation dans les carbures en boules ou en sphères. Donc, dans le cas des aciers à coupe rapide, qui contiennent passablement beaucoup d'éléments d'alliage, surtout le tungstène et le molybdène, bien, il faut chauffer à une température plus élevée pour sphéroïdiser l'acier par rapport aux aciers qui ne contiennent pas d'éléments d'alliage. Par contre, s'il y a une forte teneur en nickel, le nickel, à l'inverse du chrome, tungstène, molybdène, le nickel rabaisse la ligne étoctoïde. Donc, il est un stabilisateur de l'osténite et un déstabilisateur de la férite. Donc, la ligne étoctoïde, la température s'abaisse. Donc, si l'acier contient beaucoup de nickel et pas vraiment beaucoup d'éléments comme le chrome, tungstène, molybdène, bien, là, il faut faire le contraire. Donc, il va falloir opérer un recuit à une température plus basse que le recuit habituel, que la température teneur non alliée. Un troisième type de recuit de sphérilisation, c'est le, on l'appelle le recuit conventionnel. Donc, ça consiste en quoi? Bien, c'est un cycle thermique. Donc, autrement dit, on fait un chauffage, un refroidissement par pavier. Donc, on chauffe dans le sténith, et oui, on doit chauffer dans le sténith pour faire le recuit conventionnel, ce qui n'était pas nécessaire pour les deux autres recuits. Donc, on va chauffer près de ACCM, bien près, c'est au-dessus de ACCM. Donc, pour les aciers, c'est un recuit qui s'adresse surtout aux aciers hyper-tectoïdes. et on va, pendant une certaine durée de mise en solution, environ une heure de mise en solution pour être certain de dissoudre correctement tous les carbures. On va procéder à un refroidissement relativement lent, donc en l'occurrence 5,5 degrés Celsius à l'heure jusqu'à 700 degrés Celsius. Donc, c'est très lent. Donc, ça va durer quelques heures. Et même, le maintien à température va durer quelques heures aussi, à 700. Et ensuite, on sort la pièce du four et on fait un refroidissement à l'air. Donc, ça, c'est un recuit dit conventionnel. Donc, mais en changeant la température de palier et le taux de refroidissement, on peut aussi obtenir une structure perlétique et très grossière. On va le voir tout à l'heure à travers un tableau. Donc, un exemple pour le recuit conventionnel, c'est appliqué pour un acier au carbone à 0,95% de carbone. Donc, on va ostentiser à 800 degrés Celsius. Ensuite, on va faire un refroidissement lent jusqu'à 710 degrés Celsius. Donc, on va avoir un rythme d'à peu près 5 degrés à l'heure. On va maintenir ça pendant une heure et ensuite, on sort la pièce du four et un refroidissement à l'air. Donc, ça aussi, c'est une façon d'obtenir une structure sphéroïdisée. Un autre cycle thermique possible pour les aciers à forte tempabilité seulement. Donc là, c'est un quatrième recuit de sphéroïdisation que je vous propose là, mais uniquement appliquable pour les aciers alliés, fortement alliés, qui possèdent aussi de fortes teneurs en carbone. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va effectuer une trempe martensitique à l'air. Donc, oui, parce que l'acier a une forte tempabilité, donc un refroidissement à l'air va le faire tremper. On va obtenir que de la martensite dans l'acier. Et ensuite, on part à partir de la structure martensitique et on retourne la pièce au four à 700 degrés C pendant 24 heures. Donc, ça, c'est un recuit qui est aussi applicable, qu'on va utiliser ou si qu'on peut utiliser pour les aciers fortement alliés. Ça ne s'applique pas pour les aciers ordinaires parce que, bien entendu, une refroidissement à l'air ne fera pas de tremper martensitique. Lorsqu'on examine les normes ou lorsqu'on observe les procédures disponibles pour les traitements thermiques des aciers dans le fameux livre de la SM Eat Cuitus Guide, dans la section Annieling, vous avez une série de recettes qui est proposée pour procéder au recuit de l'acier. Donc, lorsque, ici, ce que vous avez dans la même section, on inclut ensemble des recettes pour le recuit complet et aussi pour le recuit de sphéroïdisation. Donc, dans le cas du 41-40, par exemple, on vous donne, là, mettons qu'on peut procéder à l'apparition de perlites grossières en chauffant au départ à 845 degrés C et ensuite en refroidissant relativement rapidement jusqu'à 755. Ensuite, de 755, on refroidit jusqu'à 665 à un rythme de, ne dépassant pas 40 degrés, 14 degrés Celsius par heure. Et on nous propose un deuxième choix, c'est-à-dire, ou encore, chauffer à 845 encore une fois, mais refroidir rapidement, non pas à 755, mais directement à 675 degrés C et ensuite, maintenir à 675 degrés C pendant 5 heures. Donc, ça, c'est deux cycles thermiques qui sont proposés dans l'Eututeuse Guide pour le 41-40 pour obtenir une structure de ferrites et de perlites grossières. Donc, une structure recuit complet. Et si on veut une structure sphéroïdisée, il est mentionné ici, for a predominantly sphéroïdisé structure. Donc, une structure sphéroïdisée, on va chauffer plutôt à 750, donc on n'ira pas dans l'os tenit. Et ensuite, on va maintenir, donc là, il n'est pas dit ici, mais on maintient pendant une heure. Ensuite, on refroidit à 665 à une vitesse de refroidissement ne dépassant pas 6 degrés à l'air. Donc, ça, c'est une façon de faire. Et une deuxième recette qui est proposée, deuxième méthode, on chauffe encore à 750, et là, on refroidit rapidement jusqu'à 675 degrés et on maintient à 660 degrés pendant 9 heures. Et ensuite, on procède à un refroidissement à l'air. Donc, vous voyez que dans l'Eututeuse Guide, il est proposé aux utilisateurs des traitements thermiques, soit qu'on veut une structure perlithique ou sphéroïdisée. Ça, ça se rajoute aux recettes que je vous ai proposées au préalable. À titre comparatif, c'est intéressant de voir quel impact ont à la fois les structures normalisées et par rapport aux sphéroïdisées sur la résistance mécanique des aciers en fonction de leur teneur en carbone. On voit bien que comme on l'avait vu tout à l'heure à travers un tableau, que les structures normalisées donnent une meilleure résistance mécanique que les structures sphéroïdisées. Dans le fond, la structure sphéroïdisée, il faut qu'elle soit la résistance ou être la plus basse possible parce qu'on veut que l'acier soit le plus mou possible pour bien se prêter aux opérations d'usinage. Donc, on voit bien à quel point c'est important et plus le taux de carbone est élevé, plus la différence est grande. On voit que la courbe à distance entre les deux courbes augmente au fur et à mesure que le taux de carbone augmente. Ce qui est d'autant plus important d'avoir recours à la sphéroïdisation pour usiner des aciers à forte teneur en carbone. Il y a-t-il un inconvénient associé à la sphéroïdisation? Oui, il y en a un parce qu'une fois que vous avez un acier sphéroïdisé et d'autant plus que si l'acier est allié, c'est d'autant plus difficile parce que les carbures sont plus stables, c'est difficile de détruire complètement la globule de cémentite au chauffage dans le stenite lorsqu'on veut par exemple refaire lorsque vous êtes dans un contexte d'entretien d'outils et qu'après avoir usiné l'outil, vous devez redonner à l'acier sa dureté et ses potiers mécaniques donc on va avoir recours généralement à une trente bien c'est difficile de dissoudre tout le carbure aller chercher le maximum de carbone pour durcir la martensite donc on on perd un petit peu de carbone parce qu'on ne réussit pas à décomposer entièrement les carbures donc les globules sont plus difficiles à dissoudre que les lamelles et si ces globules là sont en plus constitués de carbures plus stables comme le carbure de tungstène par exemple bien ça va être d'autant plus difficile d'aller chercher tout ce carbone là de dissoudre tout le carbone afin de l'utiliser pour durcir la martensite donc si on fait un petit résumé là ça c'est quelque chose qui va être pratique pour vous c'est qu'en fonction de la teneur en carbone de l'acier la structure qui va rendre l'acier le plus apte à l'usinage ne sera pas la même dans le cas des aciers à faible teneur en carbone donc à très faible on parle d'en bas de point 2 la structure qui s'usine le mieux c'est brut de laminage ou trempé oui les aciers en bas de point 2 carbone ne se durcissent pas à la trempe par contre lorsqu'on veut les usiner on va les tremper pourquoi ? parce que ce qui résiste le plus à l'usinage pour les aciers à faible teneur en carbone c'est la présence de carbure de fer de cémentite donc pour faire disparaître le carbure de fer qu'est-ce qu'on fait avec ces aciers-là on les trempe donc il n'y a que de la martensite il n'y a plus de carbure de fer mais la martensite à faible teneur en carbone elle n'est pas dure donc la cémentite est plus dérangeante pour l'outil de coupe que la martensite molle donc on va tremper des aciers à base teneur en carbone pour augmenter leur usinabilité bien sûr ce qu'on ne fera pas pour les aciers à forte teneur en carbone là c'est complètement l'inverse si on trempe les aciers à forte teneur en carbone ils ne sont vraiment pas usinables lorsque l'acier contient entre 0.2 et 0.3 carbone donc des teneurs relativement moyennes c'est l'état normalisé qui va donner la meilleure usinabilité donc on va faire un traitement de normalisation avant l'usinage des aciers contenant entre 0.2 et 0.3% de carbone pour les aciers entre 0.3 et 0.6 carbone bien c'est le recuit complet qui est préférable donc des lamelles plus grosses c'est ça qui va mieux se prêter à l'usinage et pour les aciers contenant au-dessus de 0.6 bien là ça va être la sphéroïdisation qui va ça va être la structure sphéroïdisée qui va donner la meilleure usinabilité donc on va avoir recours systématiquement au recul de sphéroïdisation dans le cas des aciers à très forte teneur en carbone ici vous avez un tableau que vous pouvez aussi qui est aussi disponible dans le Tutus Guide pour plusieurs alliages les recettes précises pour avoir les structures perlitiques donc vous voyez c'est mentionné tout obtient une structure prédominante en perlite et en fonction des alliages les cycles thermiques vont être adaptés température de sténatisation ici vous avez deux recettes le recuit conventionnel qu'on avait vu tout à l'heure et la méthode d'isothermique donc vous avez les températures de chauffage les durées de maintien vous avez dans le cas du recuit conventionnel vous avez les températures de palier ainsi que les vitesses de refroidissement d'un palier à l'autre avec les heures de maintien sur le palier et là vous avez même sur la colonne à droite les duretés approximatives obtenues donc c'est intéressant ça peut servir de bonne piste pour avoir pour l'utilisateur pour avoir des propriétés mécaniques précises et dans la partie inférieure du tableau vous avez d'autres recettes pour les mêmes aciers mais cette fois-ci pour obtenir une structure sphéroïdisée donc la recette isothermique et la recette conventionnelle voilà dernière partie du cours maintenant je vais consacrer quelques minutes à un dernier recuit le recuit de détente bien un dernier il y en a un autre après aussi mais le recuit de détente le recuit de détente ça vise à quoi? c'est quand on va faire aucune transformation au niveau micro-structural dans l'acier donc on veut conserver les propriétés mécaniques on veut ni durcir ni ramollir cependant on veut annuler les contraintes internes dues à des opérations métallurgiques et là il y en a de nombreuses ça peut être une opération de laminage à froid un traitement thermique tremble ça peut être une opération d'assemblage de soudage d'usinage donc ce sont toutes des opérations qui vont entraîner des contraintes dans la pièce et les contraintes elles sont sont dommageables pour les pièces en acier pour plusieurs raisons elles déforment les pièces minces elles peuvent elles peuvent rendre casse fragiles les pièces plus massives elles rendent les aciers et l'ensemble des métaux beaucoup moins résistants à la corrosion donc il y a beaucoup d'avantages en tout cas il est souvent nécessaire d'enlever les contraintes on avait vu que les revenus après les aciers trempés permettent systématiquement un effet de relaxation des contraintes donc un recul de détente on va le faire lorsqu'on fait référence à d'autres opérations métallurgiques qui ont induit des contraintes autres qu'à la tremble donc usinage travail à froid soudage donc ce sont les types d'opérations qui vont engendrer des contraintes aussi et qu'on va être obligé d'enlever à travers un recul de détente après donc un recul de détente c'est pas trop chaud dans le cas des aciers on va chauffer entre 500 et 650 degrés c'est on ne veut pas affecter la micro-structure de l'acier donc il ne faut surtout pas chauffer en haut de A1 le maintien est relativement prolongé ça va varier entre 5 à 10 heures et ensuite un refroidissement très lent dans le four évitez le même refroidissement à l'air surtout pour les pièces massives parce qu'on ne veut pas induire d'autres contraintes donc on sait qu'on avait vu avec la tremble que si le refroidissement il est très rapide ça induit beaucoup de contraintes mais là ici on ne veut pas on a chauffé pour les enlever c'est certain qu'on va opérer suite après un réchauffement le plus lent possible pour ne pas induire d'autres contraintes ici vous avez un graphique qui montre la relation qui existe sur l'effet du pourcentage l'effet de la température de chauffage ainsi que du temps de maintien sur l'évolution du recuit de détente donc sur l'axe des Y vous avez le pourcentage de la contrainte est enlevé donc plus la température est élevée plus le processus est rapide et plus on prolonge le séjour au four plus on enlève de contraintes bien entendu et finalement une dernière diapo pour juste vous mentionner que si vous voyez apparaître dans la littérature ou que vous entendez parler du recuit de régénération régénération c'est ça fait tout simplement appel à une façon qu'on a avec les aciers de rapetisser la taille des grains donc c'est pour corriger la fragilité des aciers dû à un gros sissement de grains et le gros sissement de grains il peut provenir soit d'un autre traitement thermique comme le recuit d'homogénisation surtout il se fait à très haute température très longtemps donc les aciers qui subissent un recuit d'homogénisation voient leurs grains grossir beaucoup et quand les grains des métaux sont trop gros les métaux deviennent fragiles et donc suite à un recuit d'homogénisation on peut recourir au recuit de régénération pour faire des petits grains et ça c'est applicable pour les aciers on ne peut pas faire ça avec les aluminium avec les aciers on a la chance le fer est un métal allotropique on a la chance donc d'aller faire une transformation dans le sténite et cette transformation là a lieu par germination et croissance donc plus le chauffage est rapide comme on avait déjà vu dans une capsule précédente dans le sténite plus les germes de sténite sont nombreux et après ça lors de la réaction étectoïde au refroidissement on a un autre une autre transformation par génération et croissance et un autre affinement de grains qui opère aussi donc lorsque bien entendu à chaque fois qu'on fait un voyage dans le sténite aussitôt qu'on chauffe l'acier dans le sténite que ce soit dans le cadre d'une tremble que ce soit dans le cadre d'un recuit de normalisation au complet ou même dans certains cas sphéroïdisation et à chaque fois on refait des petits grains mais ici on va utiliser le terme recuit de régénération lorsque l'unique intention est de refaire des grains plus fins de réparer un grossissement de grains trop important donc le cycle thermique autrement dit quand on le regarde on s'aperçoit qu'il est identique à un recuit de normalisation c'est à dire on va dans le sténite dans la zone achourée un certain maintien en température suivi d'un refoitissement allant à l'air donc mais le but ici c'est de faire tout simplement un affinement des grains à ce moment là le même cycle thermique que l'on applique pour le recuit de normalisation il va s'appeler on va l'appeler un recuit de régénération et voilà ça complète pour la capsule et pour la session donc une seule capsule cette semaine et je vous répète que je vous laisserai bientôt d'ici une journée ou deux un message dès aujourd'hui je vous laisserai un message pour vous demander pour vous sonder un petit peu quant à vos besoins qu'on puisse se rencontrer pour un petit cours de révision ici ici c'est assez populaire bien là j'envisagerai de prévoir la plage horaire la dernière plage horaire du cours du mercredi de la semaine du du sept d'effectuer un cours de révision donc là dessus je vous souhaite une bonne semaine je vous souhaite